Tourisme, une richesse pour l'économie malgache. Joël Ranjemanjantu, directeur général du tour opérateur en ligne, a souligné en tant que participant que l'ITM 2013 ne peut être que bénéfique. D'abord je tiens à féliciter les organisateurs de ce salon ITM 2013 parce que l'existence d'un tel événement ne peut être que bénéfique au niveau national qu'au niveau international. Parce que ce salon permet vraiment à tous les opérateurs touristiques ou aux réceptifs en tant qu'on arrive de rencontrer les prestataires des différentes régions de Madagascar. Donc c'est vraiment un lieu de rencontre qui je pense est très important pour le développement du tourisme à Madagascar. Au niveau international comme l'ITM 2013 rentre maintenant dans un événement Ilvani, donc un événement régional. Je pense que Madagascar déjà peut tirer profit par rapport à cet événement et surtout peut drainer beaucoup d'opérateurs émetteurs au niveau international pour visiter ce salon. L'idéal je pense c'est qu'à terme ce salon devienne vraiment la référence du salon du tourisme dans la région et que chaque région vienne vraiment avec leurs opérateurs pour exposer leurs produits à Madagascar et que chaque région, que ce soit Maurice, Seychelles, La Réunion, Comores ou Mayotte puisse inviter aussi des émetteurs du monde entier pour venir à ce salon. Parce que si aujourd'hui par exemple Madagascar a invité une trentaine d'opérateurs étrangers, si chaque île invite une trentaine, on arrive déjà à 180 opérateurs et si on arrive à traîner 180 opérateurs à ce salon, je pense que ce sera une référence vraiment au niveau mondial et que les opérateurs se réfèreront vraiment à ce salon pour faire le marché du tourisme dans la région Océan Indien. Fruits de la collaboration entre le ministère du tourisme et l'Office national du tourisme de Madagascar et ses entités membres, cette édition 2013 de l'ITM est une occasion de mettre en exergue non seulement l'importance des richesses créées par le tourisme pour l'économie malgache, mais aussi les atouts de la destination Madagascar sur le marché international, régional et national. Près de 80 stands y sont érigés. Ce salon permettra également de développer les échanges et les partenariats entre les membres des îles Vanille et de faire connaître les produits touristiques. Des conférences ont eu lieu depuis ce matin et des assises se tiendront également à partir de demain. Merci. 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 Merci.